Salut à tous amis lecteurs, bienvenue sur Culture Hero Geek, on se retrouve comme chaque samedi pour une vidéo lecture et le roman de ce jour le voici, Métro Paris 2033 Rive Gauche de Pierre Bordage et comme d'habitude on s'accompagne avec un petit breuvage, je vous ai concocté cette fois-ci une boisson que voici à base de lait, de chocolat et de matcha, vous m'en direz des nouvelles, en attendant on plonge dans l'univers de Métro Paris 2033, c'est parti. Métro Paris 2033 Rive Gauche de Pierre Bordage. En 2033, les humains ont été chassés de la surface, désormais inhabitable. A Paris, les survivants se sont réfugiés dans les profondeurs du métropolitain. Des communautés sont installées au niveau de certaines stations de Rive Gauche, plus ou moins en contact, souvent en conflit. La surface est crainte parce qu'il radiait. Rive droite est un lieu maudit. Dans les méandres des boyaux de Paris, à défaut de lumière, les émotions sont plus vives, les rancœurs plus tenaces, les haines plus exacerbées. Une œuvre sombre et baroque en trois volumes, Rive Gauche, Rive Droite, cité. On plonge donc dans les ténèbres du métro parisien en 2033, dans les profondeurs sombres de celui-ci, où la mort et les rats ont pris finalement une place importante. La vie est très difficile. La mort en effet peut être à chaque tournant, à chaque petit passage sombre. On peut se faire égorger, on peut se faire dépecer, on peut se faire voler, on peut se faire violer. C'est vraiment une atmosphère très pesante. Mais alors que se passe-t-il dans Rive Gauche, si ce n'est avoir une atmosphère sombre et lugubre, pour le coup très bien détaillée par Pierre Bordage ? Eh bien je vais vous le dire, il se passe pas mal de petites choses qui vont s'étaler au fur et à mesure des chapitres. On va découvrir de nombreux personnages et chacun va avoir des objectifs différents. Je pense par exemple à Madone, une femme qui vient du bac, qui dirige le bac, une petite station, et qui s'est mis en tête pour objectif d'unifier, de pacifier, de réglementer la vie dans Rive Gauche pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Elle va évidemment commencer son périple, mais il va y avoir bien des obstacles qui vont se dresser devant elle. Et je pense tout particulièrement à la grande station Montparnasse, la plus grande de Rive Gauche, où un culte, l'élévation, clairement à la main mise sur tout le secteur. Pour le coup, le culte de l'élévation domine Montparnasse et n'a qu'une seule idée en tête, grossir leur rang de partisans. Le but de l'élévation c'est simple, pour punir les gens et pour les purifier, ils les mettent dans les cages, ils les montent à la surface et quand ils les redescendent, ils sont complètement carbonisés. Ça clairement c'est la façon de fonctionner de l'élévation et dans cette partie élévation, on va avoir beaucoup d'intrigues et de complots. On a l'impression finalement d'être un petit peu dans les intrigues à la cour et ça c'est très intéressant. Evidemment il va se jouer énormément de choses vis-à-vis de Montparnasse et vis-à-vis de l'élévation, mais ça je vous laisse le découvrir dans la lecture. Ensuite on aura pas mal d'actions qui vont se dérouler dans le deuxième secteur le plus grand de Rive Gauche, la petite Chine vers Place d'Italie et on y retrouvera d'ailleurs deux personnages que j'affectionne tout particulièrement, Jus et Plaisance. Ce sont deux mutants et dans l'univers de Métro Paris 2033, il y a quelques mutants et ils ont des attitudes particulières. Par exemple pour le cas de Plaisance, elle voit dans le noir et elle voit plus loin. Et on aura enfin un autre personnage que j'aime aussi beaucoup, c'est une sorte d'archiviste qui garde très secrètement toute une collection de livres et qui ne souhaite pas le partager. Ce personnage se nomme Roy mais je ne vous en dirai pas davantage. Voici donc ce qu'il en est dans les grandes lignes pour ce roman et je vais vous donner mon avis concernant le tome 1 Rive Gauche. Tout d'abord l'atmosphère est très intéressante. C'est sombre, c'est crasseux, c'est pesant, c'est dangereux, il s'y passe énormément de choses. Il y a tout un écosystème qui a été créé dans le Métropolitain et c'est très intéressant de le découvrir. Et en plus de ça, on va prendre plaisir à découvrir les différentes stations et les modes de vie très différents justement d'une station à une autre. On prendra plaisir également à découvrir des personnages intéressants, bien pensés, très différents les uns des autres et on sent d'ailleurs qu'il y a eu une réelle attention apportée sur l'échange entre les personnages et ça, ça me plaît particulièrement. Malheureusement, l'intrigue principale a du mal à se dérouler. L'histoire est lente, il y a pourtant des péripéties et on reste dans les histoires personnage par personnage, mais vraiment l'intrigue principale a du mal à solidifier le tout à mon goût et c'est pour ça que je vais être un petit peu sévère dans la notation parce que malgré une très bonne atmosphère, malgré une histoire intéressante, malgré des personnages intéressants, la trame principale est selon moi un petit peu trop en arrière-plan et c'est ce qui est malheureusement un petit peu dommage pour ce tome 1 Rive Gauche. Et voilà amis lecteurs, la vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle bien évidemment la lecture du jour. Il s'agissait de Métro Paris 2033, le tome 1 Rive Gauche de Pierre Bordage que j'ai accompagné cette fois-ci avec un petit breuvage Latte Matcha Chocolat. Évidemment, vous pouvez reproduire tout ça chez vous. En attendant, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut !